Bonjour à tous, on se retrouve dans l'éveil psy, nous allons parler de la névrose d'abandon. La névrose d'abandon, c'est quand vous projetez une sensation d'abandon ou une pensée intellectualisée que vous allez être abandonné sur un autre ou sur des situations. Ça pourrait être par exemple de projeter sur un être aimé qu'il va vous abandonner ou de ressentir qu'il va y avoir de l'abandon. Je sépare bien la question de le penser, c'est-à-dire construire une pensée qui peut même se rationaliser je pense qu'il va m'abandonner parce que je ne suis pas assez bien, parce que je ne suis pas utile, parce que je n'y arrive pas ou un ressenti, tout va bien, vous vous sentez dans un monde très épanouissant et tout d'un coup vous vient cette sensation, la sensation d'abandon et ça peut vous amener à même avoir un comportement désagréable ou hostile avec l'être qui est concerné sur lequel vous déplacez votre névrose d'abandon. La névrose d'abandon, elle concerne les hommes et les femmes, ce n'est pas du tout une névrose genrée et bien sûr, comme pour tout ce qui vous habite, ça a à voir avec votre chemin de vie ce que vous avez traversé, qui vous êtes, l'histoire de vos parents, l'histoire de vos grands-parents tout ce qu'il a fallu, détail par détail, pour en arriver à vous peut potentiellement faire partie de ce tissage très fin de ce maillage qui vous donne parfois ces sensations d'abandon. Alors, par exemple, ça pourrait être un deuil, ça pourrait être un père mort trop tôt, une mère qui aurait disparu ou qui vous aurait peut-être regardé avec un regard toxique lié à ses propres traumatismes. Parlons par exemple de cet enfant qui a une mère émotionnellement absente qui est devenue adulte, devenue homme, projette à chaque fois sur les femmes avec qui il a en couple une forme de dépendance et de névrose d'abandon et du coup, dans son rapport à l'autre, il ne se lie pas à la femme dans ce désir mais dans un besoin et donc il finit par être à chaque fois angoissant pour ses conjointes et les histoires tournent mal parce qu'en fait, il projette sur les femmes qu'il rencontre la question de l'absence et du manque de la mère. Ou parlons de cette petite fille devenue un jour adulte qui a eu un père mort trop tôt par exemple ou un divorce qui s'est mal passé et devenue adulte, elle projette constamment sur toute personne avec qui il y aurait des points de connexion la possibilité d'un abandon et ça peut la rendre parfois dans des comportements de colère ou des comportements d'évitement de la situation qui pourrait générer de l'abandon donc vous l'avez compris, la névrose d'abandon elle crée finalement que dans votre vie d'adulte vous n'agissez pas, vous réagissez que dans votre vie d'adulte, quand vous analysez le monde vous ne l'analysez pas en fonction d'éléments lucides et étayés vous l'analysez en fonction de la peur la peur cette peur qui fait que parfois on n'agit pas en connaissance de cause mais on agit par peur de la souffrance et on retombe sur une notion que je vous explique souvent la voie courte et la voie longue de la peur comme vous le savez maintenant la voie longue de la peur c'est cette voie qui fait que on a élaboré, on a travaillé autour de certaines notions et que donc quand tout d'un coup l'angoisse d'abandon arrive on est capable d'étayer le propos et de voir que c'est en fait un ressenti qui est erroné mais la voie courte c'est quand le trauma est toujours là c'est quand vous ressentez une angoisse d'abandon et que vous réagissez directement sans avoir possibilité d'élaborer quoi que ce soit ça donne des réactions émotionnelles extrêmement fortes ça peut mener à de l'autodestruction ça peut mener à de la destruction de l'autre ça peut mener finalement à des éléments les plus terribles qui soient donc cette fameuse névrose d'abandon comme pour tout dans votre vie il faut travailler, travailler et travailler dessus en premier lieu la verbalisation verbaliser le ressenti verbaliser quand est-ce que ça se projette et sur qui, essayer vraiment d'avoir une vision très précise de la manière dont votre névrose d'abandon peut subvenir et dans quel type de moment cette élaboration elle est fondamentale parce que c'est ce qui permet déjà de faire passer de la voie courte à la voie longue l'angoisse d'être abandonné le deuxième point c'est d'arriver à travailler sur les souvenirs parce que notre mémoire est dynamique la mémoire ne concerne pas le passé la mémoire elle concerne toute votre vie et donc quand on a un trauma souvent on est envahi par tous les souvenirs qui concernent le trauma mais tout ce qui pourrait être l'antithèse de ces sensations ne nous reviennent pas de manière prégnante et donc il faut que vous passiez du temps beaucoup de temps à noter, conscientiser vraiment construire des souvenirs de tous ces moments où vous êtes en confiance dans le lien où vous n'avez jamais été abandonné où l'amour finalement est présent vous pouvez en faire un récit alors si au début c'est difficile vous allez voir qu'entraîner notre mémoire à voir le beau à chercher le plein et à verbaliser des relations qui ne sont pas anxiogènes ou qui ne sont pas pétries de cet abandon peut devenir vraiment une habitude de vie très saine qui vous amène déjà à sortir de cette névrose d'abandon donc le premier point c'est la conscientisation et l'élaboration de ce qui a pu se passer pour vous et le deuxième point c'est d'arriver à se construire des souvenirs socles des souvenirs très prégnants qui vous permettent d'arriver à avoir en conscience des moments de grande sécurité avec l'autre le troisième point c'est d'arriver à dissocier les scènes qui vous angoissent de ce qui a généré l'abandon c'est à dire que si vous projetez souvent l'abandon sur la même personne il faut que vous arriviez à séparer cette personne de ce que vous êtes en train de déplacer par exemple l'homme qui déplace constamment sur les femmes qu'il choisit la maman toxique il faut qu'il arrive à séparer la maman toxique de ces femmes donc vraiment en conscience arriver à être dans la différenciation à se choisir des femmes différentes mais si les femmes sont différentes et que la sensation reste il faut vraiment qu'il arrive à verbaliser la différence ces femmes l'âge adulte ce qu'il est sa traversée il ne sera plus jamais un enfant il ne pourra plus jamais subir ce qui s'est passé avec sa mère donc ça passe par la verbalisation mais aussi la conscience de la différence pour cette femme qui aurait perdu son papa trop tôt ou qui aurait vécu le divorce de ses parents de manière très difficile c'est pareil si l'homme sur lequel elle projette que ce soit quelqu'un de son environnement familial ou que ce soit un homme aimé ou que ce soit une personne qui a une place paternelle il faut dissocier le père de la personne sur qui elle déplace cette névrose d'abandon donc là aussi différencier repère paternel ne veut pas dire qu'il est son père l'homme qui représente le père donc le mari de sa mère entre guillemets et bien là aussi il faut différencier ça ne veut pas dire qu'il a les mêmes éléments ou qu'il est dans la continuité de ce père qu'il a déçu et de la souffrance de la mère qui a été déçu par cet homme donc vous voyez comme c'est subtil et important tout passe par les mots tout passe par les mots la verbalisation et la conscientisation mais nos mots sont importants parce que nos mots ils sont une aventure corps et âme c'est à dire que à chaque fois que vous parlez vous vivez une vraie expérience de connexion mnésique si par exemple je vous dis le mot amour pour ceux qui ont eu de la chance le mot amour est connecté à quelque chose de très positif mais pour ceux qui ont eu des traumas dans leur vie le mot amour pourrait renvoyer à la déception et donc il faut faire attention à quoi nos mots nous renvoient et quand nos mots dans des espaces importants de notre vie nous renvoient à des éléments très négatifs et bien il faut travailler sur la sémantique et donc les souvenirs qui se rattachent à ces mots donc la névrose d'abandon pour en sortir elle demande que vous conscientisiez ce qui s'est passé dans votre histoire et ça prend du temps elle demande que vous élaboriez un récit autour de ce qui s'est passé et que ça vous permet de transformer ces cicatrices en engagement en engagement en engagement en engagement en engagement en engagement créatif en engagement dans la société mais il faut que quelque part il y ait de l'action pourquoi je vous parle d'engagement et d'action parce que finalement transformer les traumas c'est une forme d'engagement dans un fil de vie qui n'a rien à voir avec le passé par exemple cette petite fille devenue adulte sa manière de vivre le lien il faudrait qu'elle arrive à le déconnecter du père et que donc elle s'engage dans d'autres voies affectives que l'abandon ne soit pas le canal le plus pris et le plus connu qui l'emmène toujours à l'angoisse et qu'elle arrive à se construire des espaces de sécurité donc un engagement affectif nouveau et sain la métamorphose de la cicatrice pour l'homme qui aurait une maman toxique ça pourrait être par exemple d'arriver à se réparer en transformant cette cicatrice en étant lui acteur sujet de ses histoires donc choisir des femmes et ne pas les choisir en fonction de ce qu'il n'a pas eu donc travailler sur le choix mais aussi être source de sécurité ne plus jamais attendre des femmes qu'elles soient source de sécurité lui arriver à être tellement en sécurité avec lui-même que finalement il devient autonome par rapport à ces questions là mais ça aussi ça prend du temps de toute façon pour devenir pour vous transformer ou pour transformer vos cicatrices vous n'avez pas d'autre choix que de prendre le temps de vous comprendre et de transformer oi « » «